Aujourd'hui je t'apprends à faire un créneau grâce à GTA. En gros je vais pouvoir t'expliquer en te montrant avec des voitures sans être dans la vraie vie, je ne sais pas ce que je veux dire. Donc en premier lieu on va venir chercher une belle place, donc là on a une belle place entre deux voitures. Donc ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir dépasser la voiture derrière laquelle on va se garer. Donc là on va se garer derrière cette voiture là, donc on va venir la dépasser. Comme vous pouvez le voir, il faut bien laisser les autres véhicules passer, car c'est nous qui manœuvrons, d'accord ? C'est eux qui sont prioritaires. Vu que là ils ont la place de passer, on s'arrête, on les laisse passer, on leur fait un petit signe. Entre nous ils ont juste de la chance que je fais un tuto, parce que sinon... Le repère que je vais vous donner c'est le rétro là. Imaginez le rétro comme si c'était une flèche. Donc là on va reculer jusqu'à que la flèche arrive à ce niveau là de la voiture. Vous savez c'est le truc où on met la ceinture. Donc là vous voyez je suis quasiment au même niveau. Maintenant ce que je fais comme vous pouvez voir, je tourne les roues du côté où je vais me garer. Donc en tournant les roues à fond à gauche, je recule tout doucement jusqu'à que ma flèche soit au niveau du feu là. Vous êtes comme ça à peu près. A ce niveau là je vais mettre les roues droites, et je recule en ligne droite jusqu'à être proche du trottoir. Donc là je suis proche du trottoir. Puis j'ai câmbraqué les roues à fond à gauche en reculant.